Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur croix toute entière, sans la mâcher. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait de cette peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à mille mailles de toutes terres habitées. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Mais je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très incompréhensible. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Il a des cornes. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas ? C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Il peut venir, les tigres, avec leur griffe. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres, ça ne mange pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un part avant ? J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Adieu. Adieu. J'ai des autres. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Ne traîne pas comme ça. C'est d'agissant. Tu as décidé de partir ? Va-t'en. La première planète était habitée par un roi. Ah, voilà un sujet. Regarde, regarde mon beau royaume. Sire, sur quoi régnez-vous ? Je règne sur tout ça. Toutes les étoiles m'appartiennent. Et elles vous obéissent ? Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonner au soleil de se coucher. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste. Alors, mon coucher de soleil, ton coucher de soleil, tu l'auras. Ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras, comme je suis bien obénie. Les grandes personnes sont bien étranges. La planète suivante était celle du businessman. De l'argent, 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 l'argent. Je n'étais dérangée que 3 fois. La troisième, la voici. Je disais donc 5,1 millions. Millions de quoi ? Bah, millions d'étoiles. Et qu'est-ce que tu fais avec 500 millions d'étoiles ? Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles ? Bah oui. Allô ? Vendez tout, vendez tout ! Quoi ? Non, non, non ! Achetez tout, achetez tout ! Les grandes personnes aiment les chiffres. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ? C'est la consigne. Bonjour. Mais qu'est-ce que la consigne ? C'est d'éteindre mon réverbère. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La quatrième était habitée par un dictateur. Bonjour. Étranger ! Arrière ! Ici, c'est mon territoire. Je ne veux pas de toi ici. Tu n'es pas comme moi. Un pas de plus, et j'ai fait feu ! Bon, alors je m'en vais. Que les grandes personnes sont compliquées. Comment peut-il dire que je ne suis pas comme lui, alors qu'il ne me connaît pas ? La cinquième planète fut donc la Terre. Sur quelle planète suis-je tombée ? Sur la Terre, en Afrique. Ah ! Il n'y a donc personne sur la Terre ? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. Je vais t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. D'accord, merci. Il est haut, ce mur. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Nous sommes les roses. Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu ? Je suis un renard. Tu es bien jolie. Viens jouer avec moi. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon ! Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Tu n'es qu'encore pour moi un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Il faut être très patient. Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard et qu'en l'heure du départ, 702, 753. Bonjour ! C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait de ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Adieu ! Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince retourna voir le serpent. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Ça fait six ans déjà. Voilà le meilleur portrait que plus tard. J'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peine par les grandes personnes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...